Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre journal radio, le débrief RVPB reportage VIP presse Adam Brandt en podcast concernant le Dakar Rallye 2020. Aujourd'hui, mardi 14 janvier, étape numéro 9, entre Wadi al-Dawazir et Arad en Arabie Saoudite. Au menu du jour, il y avait 891 km, dont 415 km en spécial. Alors donc, sur cette étape aujourd'hui, c'était le Dakar qui était préparé avec ce long trajet, parce que quand même, il y avait plus de 890 km au total dans la journée, entre son entrée dans le empty quarter, c'est le carré final, on va dire, de ces derniers jours dans ce rallye. Pour y parvenir, la partie se jouait donc aujourd'hui essentiellement sur la précision du pilotage, avec cette fois des sols en majorité durs et même des portions cassantes, pour ceux qui auraient pu négliger la prudence. Et ce soir, en arrivant à Arad, qui s'est construite sur le pétrole, cette ville, et sur l'agriculture, le rallye entre dans une nouvelle séquence, une nouvelle page pour aller jusqu'à l'arrivée. Donc, eh bien, il y a des changements, je vais vous en parler avec les scratchs du jour, puisque du coup, il y a eu des changements au général, enfin, pas des changements, mais il y a des écarts qui se réduisent au général, j'en dis pas plus. Donc, au niveau des motos, le scratch du jour a été remporté par Quintanilla avec sa Husqvarna, il s'est imposé en 3h30 devant Toby Price, l'Australien, deuxième à 1 minute 54, et l'Espagnol John Barreda Bort, qui termine troisième à 2 minutes 42 sur Saonda. Brabeck, le leader du général, est tout de même quatrième aujourd'hui à 3 minutes 55. Voilà concernant les motos. Concernant les quads, le perdant du jour, c'est le français Witts, il a perdu pas mal de temps, mais ça va encore, il est toujours en numéro 2 sur le classement général, même, enfin, j'en parlerai après, mais il l'a dit hier à France Télévisions, dont le classement général n'est pas une priorité pour lui, ceci dit, il est quand même deuxième. Bref, donc là, au niveau du scratch quad du jour, sur cette étape neuve, victoire d'aujourd'hui pour Casal, qui ne lâche rien, Ignacio Casal, il s'est imposé en 4h39 devant Enrico, deuxième, à 3 secondes seulement. Voilà, 3 secondes. Et Kubiena, troisième, termine à 6 minutes 27 aujourd'hui. Voilà, et Wittsé, donc, termine à la sixième place, à 8 minutes 14 de Casal. Voilà, donc, Casal prend du large, au général, on en parle juste après. Au niveau des autos, la victoire du jour revient au professeur Stéphane Peterhansel, sur Mini, qui s'impose en 3h08 aujourd'hui, 3h08, c'est lui qui fait le meilleur temps du jour, parce que même les motos en fait moins bien que lui, donc 3h08 pour le scratch avec Peterhansel. Le deuxième du jour, c'est Nasser Alatia, il est à 15 secondes seulement, voilà, il n'a que 15 secondes laissées par aujourd'hui sur cette étape 9. Ensuite, le troisième, c'est Ciedain. Le quatrième, c'est Prisgonski. Le leader du général, Carlos Sainz, termine seulement à la cinquième place aujourd'hui, avec 6 minutes 31 de retard. Ensuite, Al-Rajji, termine 6ème, Tenbrik, 7ème, Giniel de Villiers, 8ème, Fernando Alonso, 9ème, Terranova, 10ème, Nani Roma, 13ème, nous avons également Dominique Ouzio, 28ème, Coronel, 31ème, Notre parrain associatif, Christian Laviaille, termine aujourd'hui en 33ème position, avec son Toyota, mais il faut quand même le préciser, il est premier aujourd'hui du jour sur les T2, devant d'ailleurs son coéquipier Toyota, Moura, qui termine aujourd'hui à 3 minutes derrière. Et d'ailleurs, Moura, il a terminé en 36ème place du général aujourd'hui. Estrugo termine 38ème. Voilà, au niveau DSSV, victoire du jour pour Hildebrand, qui s'impose en 4 heures, suivi par Guthrie à 58 secondes, et Curie à 3 minutes 30. Et on continue avec les camions, victoire, 4ème victoire consécutif journalière, pour Karginov, le Camaz, qui s'impose en 3 heures et 33 minutes, et il s'impose devant Vjazovic, qui termine à 3 minutes 19, deuxième position, et Nicolas Ève, 3ème à 9 minutes 24. Voilà. Allez, on passe au classement général maintenant, toutes catégories confondues. Donc au niveau des motos, pas de changement, Brabec toujours premier, donc au général, devant Quintanilla, qui est 20 minutes 53 derrière, donc là ça commence à se profiler petit à petit. Bon, on n'est que mardi, mais on verra d'ici la fin de semaine, mais les écarts commencent à être assez conséquents. Tobey Price, lui, est 3ème à 26 minutes 43, et l'Espagnol, Barré d'Abort, est 4ème à 28 minutes 16. Voilà. Et le 5ème, si il faut quand même le préciser, Cornet Joe Florimo, est 5ème à 29 minutes. Donc les 5 premiers, tiennent en moins d'une demi-heure. Donc il peut y avoir, de sacrés changements dans la semaine, encore. Ensuite, au niveau des quads, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le français Vitzé, il est 2ème au général, derrière Casal 1er, qui ne lâche rien, et Casal a maintenant 44 minutes 57 d'avance. Alors Vitzé l'a dit hier à France Télévisions, il ne vise pas la 1ère place du général, lui, ce qu'il vise, c'est d'arriver déjà au bout, et de garder une belle performance sur son quad. C'est déjà une très belle performance, puisqu'il est quand même à 44 minutes derrière Casal, et il a une confortable avance sur Sonic, qui est 3ème, puisque Sonic est quand même à 1h32 de Casal. Voilà, donc ça laisse quand même du temps. Allez, on passe aux autos. Donc le leader du général, c'est le Matador, l'espagnol Carlos Sainz, sur sa Mini. Il a seulement, je dis bien seulement, 24 secondes d'avance, sur Nasser Alatia, le Qatari. Donc vous l'avez compris, au niveau des autos, il y a du chamboulement, même s'il n'y a pas de changement, au niveau du général, pour l'instant, ça risque d'arriver dans les jours à venir, parce que là, il y avait à peu près 6 minutes encore hier, et là, aujourd'hui, il n'y a plus que 24 secondes. Donc c'est très très peu, c'est rien du tout. Là, vraiment, on ne peut pas savoir qui est en posture de remporter ce Dakar 2020. Et Stéphane Peterhansel, qui a remporté l'étape, a fait une bonne opération aujourd'hui, puisqu'il est 3ème au général, il était déjà, mais il n'est plus qu'à 6 minutes 38, donc il est dans la course de la victoire. Il est dans la course. Voilà, les 3 premiers sont à moins de 6 minutes 38 de Sainz. Ensuite, Al-Rajji est 4ème à 34 minutes 16, et Terranova 5ème à 49 minutes 41. Voilà. Ensuite, si on descend un peu, De Villiers 6ème, Tenbrik 7ème, Serradori, l'amateur, il est 8ème, il avait gagné hier, donc aujourd'hui, il a quelques déboires, mais bon, il finit à une heure, enfin, il est 8ème aujourd'hui au général. Le champion Fernando Alonso est 10ème au général, Nani Roma 22ème, nous avons Dominique Ouzio 23ème, Prisgonski 25ème, Coronel 27ème, Christian Laviaille est 28ème avec Jean-Pierre Garcin, son copilote, et il est premier de la catégorie T1, pour l'instant, c'est lui qui domine ce Dakar en T2, en T2, pardon, pas en T1, en catégorie T2, il domine le Dakar largement, puisqu'il a 44 minutes d'avance sur le 2ème, qui n'est autre que son coéquipier Moura. Voilà, sur Toyota Autobody également, et Moura, lui, il est à la 31ème place du général. Et pour terminer sur les autos, Strugot, l'Yvelinois, le français, est à la 38ème place du général. Allez, on continue sur les SSV maintenant, en catégorie, le leader du général, solide leader, c'est Curie, qui est suivi par Lopez Contardo, qui est 2ème à 23 minutes 37, et Cariacin, 3ème à 41 minutes 27, Voilà, et concernant les camions, pareil, solide leader, c'est Carguinov, devant Shibalov à 38 minutes 35, et Vyazovic à 1h08, voilà. Donc, ce qu'on peut dire concernant les classements, aujourd'hui, ça se forme. et donc demain, et bien demain, nous serons mercredi 15 janvier, étape 10, entre Arad et Shubayata. Voilà, donc merci à tous les groupes Facebook, qui partagent ce journal quotidiennement, sur les réseaux, donc merci notamment, à l'actu du sport automobile, merci à Sport Mécanique, fans de rallye, rallye ray de passion, rallye Dakar 2020, et fan club Dakar. Voilà, c'est tout, c'était Jérôme, pour RVPB, vipradio online.fr, pour le journal du Dakar, rallye 2020, à demain, pour un prochain débrief.